Alors, qu'est-ce qu'on va essayer aujourd'hui ? Non, pas mon style. Original, mais toujours pas ça. Je dis pas non, mais on n'est pas là pour ça. Pourquoi pas, mais pas aujourd'hui. Là, on tient peut-être quelque chose. Eh bien, je crois que j'ai trouvé ma campagne du week-end. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, l'essai qu'on va faire aujourd'hui va être absolument explosif. Et pour cause, la moto qu'on a devant nous est la descendante de l'une des machines les plus emblématiques de l'histoire de l'industrie. Je vous présente la Triumph Speed Triple 1200 RS. Donc du coup, avant de parler de cette machine assez incroyable, on va quand même remercier les copains de chez Triumph GB Motors 94 qui nous ont fait l'immense amitié de nous prêter ce petit bijou. Et en plus, pour une durée assez longue, ce qui va me permettre de prendre le temps pour faire mes images. Donc encore une fois, les copains, merci beaucoup. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller les voir. Ils ont un showroom qui est vraiment magnifique. Et cet esprit vraiment familial de chez Triumph de vous accueillir, prendre le temps et vous en mettre plein les yeux. Et la machine, du coup, ils me l'ont programmée un peu spécialement. Je ne peux pas la démarrer si vous ne vous abonnez pas à la chaîne. Donc si vous voulez la partie dynamique, il faut vous abonner. Je ne peux pas faire autrement, je suis désolé. Et ça rajoute du carburant si vous partagez, si vous allez sur le compte Instagram et que vous mettez un pouce bleu. Merci. Donc, on a devant nous aujourd'hui une Speed Triple 1200 RS. Mais avant d'en arriver là, on a beaucoup, beaucoup d'histoires. En effet, la première Speed Triple est apparue en 1994, à l'époque, pour inaugurer quelque part un peu le genre des Street Fighters. En gros, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, les Street Fighters, c'était des machines sportives dont les propriétaires les avaient soit fracassées, soit avaient eu un problème avec et avaient enlevé tout le carénage pour ne laisser que les demi-guidons. Ce qui donnait lieu à une espèce de roadster, café racer. Et en fait, Triumph a voulu surfer sur cette tendance et créer un véhicule de série comme cela. A l'époque, la Speed Triple utilisait le châssis et le moteur de la Daytona 900 et se positionnait comme la concurrente directe de la Ducati 900 Mostro. La machine fait 885 cm3 pour 94 chevaux et à l'époque, ça faisait vraiment partie des roadsters les plus énervés. Et puis en 1997, elle va évoluer et gagner celle qui deviendra un petit peu sa robe finale, celle pour laquelle elle est si connue, avec notamment cette double optique et ce monobra. D'ailleurs, si vous avez bonne mémoire, Karian Moss qui jouait Trinity dans Matrix avait justement dans le premier opus, une Speed Triple Jet Black. Autant vous dire que comme pub, ça se pose là. En 2004, c'est le vent du changement. Énormément de modifications apportées à la machine qui gagne un gros cœur, 130 chevaux et 10 mètres kilos de couple, ce qui la faisait vraiment rentrer dans une catégorie à part. Et le designer était Rodolfo Frascoli. Et oui, c'était moi. Ah, je suis partout, je fais des vidéos YouTube, je design des motos, j'anime vos bar mitzvahs, vos enterrements et vos anniversaires. Allez, 2011 marque un nouveau changement avec l'évolution de l'optique de la Speed Triple qui gagne ce fameux phare en amende, qui a été, je vous l'avoue, un peu controversé. Moi, personnellement, n'étant pas très fan des phares ronds, je préférais quand même cette gueule-là. Et d'ailleurs, j'en ai moi-même possédé une, une Speed Triple de 2012. Bonne machine, bonne machine. En 2016, on a encore une évolution de l'optique avec le moteur qui gagne 105 nouveaux éléments et qui devient du coup presque totalement neuf, dégageant à ce moment-là 140 chevaux, avec notamment une version R équipée de suspension aux lignes. Finalement, 2018 marque l'arrivée de la Speed Triple 1050 RS avec ses 150 chevaux, son écran TFT et son équipement de très très haute qualité. Seulement voilà, le problème de cette machine, c'est que malgré ses qualités, sa motorisation assez folle, la Speed Triple n'a jamais été en mesure de concurrencer sur le papier les plus gros ténors du genre. Je parle bien évidemment des machines comme la Tuono, la Superduc. En réalité, la Speed Triple jouait dans une catégorie un peu à part, avec des moteurs un peu moins costauds. Mais ça, c'était jusqu'à maintenant. La nouvelle Speed Triple 1200 RS sort 180 chevaux pour 198 kilos en ordre de marche, ce qui en fait ni plus ni moins que l'un des roadsters les plus énervés de la planète. Et moi, s'il y a une chose que j'adore essayer, c'est des machines encore plus vénères sur le papier que ma Tuono. Je n'en dirai pas plus, je vous propose qu'on passe en selle tout de suite. Allez, on est parti pour ce petit tour statique de cette superbe Speed Triple 1200 RS. Et force est de constater qu'on aime ou pas la gueule. La finition de la machine est incroyable. Il n'y a vraiment que les ingénieurs d'Inclet pour faire des bécanes aussi bien finies. Je n'ai jamais, jamais vu un niveau de finition pareil. La machine est d'une propreté impeccable. Il n'y a pas un élément qui dépasse. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Elle est vraiment à tomber, je la trouve superbe. Je ne la trouve pas aussi agressive en termes de gueule, par exemple, que la Tuono. Mais en termes de finition pure, mais c'est à tomber. Regardez juste ça. Ça, ce support de plaque, c'est les seuls constructeurs, je crois, au monde à faire un support de plaque en aluminium. Mais regardez-moi ça. D'habitude, on a des bavettes dégueulasses en plastique. Et là, ils nous ont fait un boulot phénoménal sur la machine. D'ailleurs, concernant le prix, puisque maintenant, je vais vous donner les prix dans les tours statiques de la moto. On est à 17 500 euros pour ce niveau de finition. Ça vaut très clairement une Ducati Street Fighter V4S pour moi, qui est 5 000 euros plus cher. Donc, c'est vraiment assez fou. Donc, on va bien évidemment détailler la machine. Et on va commencer par ce cœur, donc ce bloc de 3 cylindres qui fait 1160 cm3 dans cette version 2021 et qui envoie donc 180 chevaux et 12,74 mètre-kilo de coupe, ce qui est assez impressionnant. On le verra tout à l'heure en dynamique. La machine a des prétentions assez énervées. Et on a des petites attentions assez sympas, comme ce garde-boue en carbone qui est assez stylé. Par rapport à la 1050 RS, on a quelques éléments en moins. Comme notamment les flancs de carénage qui ne sont plus en carbone. Mais c'est un nouveau modèle, c'est une nouvelle machine. Donc, il fallait bien amortir certains coûts. On a bien évidemment cette magnifique fourche Nix 30 de chez Hollins, qui est vraiment l'ultra haut de gamme, tout simplement. Tout ça, c'est secondé par du freinage Stilema Brembo, des petites durites aviation. Donc là, on a vraiment tout ce qu'il faut. On va passer à l'arrière avec l'amortisseur, bien évidemment, qui est un TTX 36, encore une fois, de chez Hollins. Donc, du très, très bon. Et ce très beau monobras avec cette jante qui est superbe. C'est un petit peu dommage, malheureusement, que le pot d'échappement, du coup, vienne maintenant devant et non plus en dessous de la selle. C'est pour la répartition des masses et pour le centre de gravité. Donc, c'est quand même bien. Mais ça cache un petit peu le monobras qui, il est vrai, est assez, assez magnifique. Les petites attentions sur les selles, les petites surpiqures sont très, très, très jolies. Et encore une fois, globalement, il n'y a aucune faute de goût sur cette machine. Le seul petit point que j'ai envie de mentionner, si vraiment il y a une petite faute de goût de la part de Triumph, et ça, je n'ai pas compris, les gars, c'est ceci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez foutu le klaxon en dessous du radiateur, alors qu'il aurait été peut-être possible de le mettre en dessous de la tête de fourche ou quelque chose du genre ? Là, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on a une machine qui est absolument incroyable en termes de finition, et on a juste, en fait, ce petit klaxon qui est là. C'est vraiment le seul petit reproche que je pourrais faire à la machine à ce niveau-là. On va bien évidemment aller regarder ce tableau de bord qui est juste incroyable, c'est un magnifique écran TFT de 5,4 pouces, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour moi le plus beau de la production, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Et il met 10 ans d'avance en termes de look, en termes de cinématique, d'animation à tous les autres. Je le trouve vraiment à tomber. Et on va regarder, bien évidemment, un petit peu ce qui est possible d'aller modifié, donc on a l'affichage, on peut régler les aides à la conduite de la moto, on peut aller dans Voyages pour voir, eh bien, toutes les informations au niveau du carburant, enfin, c'est vraiment très, très complet. Je vous propose qu'on aille jeter un petit coup d'œil directement au niveau des aides à la conduite, puisque on va avoir plusieurs modes. On va avoir la possibilité de régler ici, eh bien, notamment l'ABS, qui peut se mettre en mode road ou en mode, eh bien, piste. On va avoir la possibilité de régler le mapping d'injection, tout simplement, qu'il soit sport, road ou même rain, et on va avoir la possibilité de régler le contrôle de traction. Donc ça, ce sont les trois petits réglages auxquels on peut avoir accès, mais après, on peut bien évidemment aller aussi dans les modes de conduite de la moto. Donc là, directement, on va aller ici, dans les réglages. Et vous avez accès, en fait, aux différents modes de conduite. Donc, il en existe cinq. Rain, road, sport, track et rider. Le rider étant totalement personnalisable. Et de rain à track, vous avez, eh bien, tout un tas de différentes assistances qui vont changer, de mapping, d'injection qui vont changer pour rendre la moto plus ou moins agressive, en fonction de ce que vous voulez. La machine est équipée d'un anti-wheeling, d'un contrôle de traction, d'un ABS cornering, d'un régulateur de vitesse. Vous avez vraiment l'intégralité des technologies qui existent aujourd'hui et qui sont toutes assistées par une centrale inertielle IMU 6 axes qui va permettre, bien évidemment, de pouvoir gérer la conduite de la moto sans aucune inquiétude, sans aucun problème, selon ce que l'on veut faire au quotidien. Avant de démarrer la moto, je vous fais un rapide point en occasion. La Speed Triple RS 1200 2021 est encore un petit peu trop rare pour la trouver sur les sites d'annonce. Néanmoins, si vous cherchez des modèles 1050 RS ou pas, vous pouvez commencer à les trouver à partir de 11-12 000 euros avec de beaux kilométrages et ça reste des machines qui sont super fun, qui sont super sympas. Elles n'auront pas la gouache, elles n'auront pas la gueule de la 1200 mais ça en vaut vraiment, vraiment le coup. Et donc, on va démarrer la machine. Je dois ici faire une petite manip avec l'embrayage. Et la voici réveillée. Donc, je trouve la sonorité un petit peu sage pour ce 3 cylindres mais c'est le bon origine. Je vous laisse écouter un petit peu ce que ça donne. On sent quand même qu'elle n'est pas vraiment là pour rigoler et je vous propose qu'on passe tout de suite à la partie dynamique pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Allez, on commence tout de suite par la partie qui nous intéresse le plus à savoir qu'est-ce que ce 3 cylindres de 1160 cm3 et de 180 chevaux a dans les bielles. Je suis en mode track le plus énervé et c'est parti. Oh, ils sont là ! Ils sont là, les 180 chevaux ! Ils sont là ! Oh, le bordel ! Ça tracte ! À 100 voix. À 100 voix très, 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 très fort. Il n'y a absolument aucun doute à voir quant à la présence des watts sur la machine. Elle délaisse quasiment tout le temps à chaque fois que j'accélère. C'est rigolo. Ah ouais, non, non, non. Les 180 chevaux, ils sont bien là. Alors, c'est intéressant parce qu'ils sont distribués d'une façon assez différente des autres machines de cette catégorie qui ont ce type de puissance comme la Superduck et la Tuono. C'est un peu plus lissé. Donc, c'est un peu plus maîtrisable, j'ai envie de dire. Mais quand même, gaffe parce que si on tourne la poignée un peu trop fort sur les bons rapports, ça part très, 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 très vite. Extrêmement fort. Les rapports tirent un poil long à mon goût mais en termes de vitesse... Oh là là ! Oh là 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 ! Oh, ça monte à une vitesse incroyable ! C'est hallucinant ! Hallucinant ! C'est plus surprenant, je trouve, que sur la Tuono ou sur la Superduck quand on regarde la vitesse parce qu'on ne s'y attend pas du tout et à un moment, on baisse les yeux sur le compteur et on se dit tiens, il serait peut-être temps de ralentir la fougue de l'équipage. Le châssis de la machine est super joueur et précis. On prend de l'angle très, très facilement. Juste pas me faire avoir par le copain du camion. Ça repart hyper bien. Ah, c'est assez fou. Derrière, on déroule, il y a la cavalerie qui déboule. Et ça, on voit très sèchement et très fortement. Elle tient bien ses promesses, cette Speed Triple 1200 RS. Les 180 chevaux, ils sont là. Il n'y a aucun souci. Après, ce qui reste assez intéressant sur cette machine-là, c'est qu'on peut quand même l'exploiter peut-être un peu plus facilement au quotidien qu'une Tuono, qu'une Superduck parce que justement, elle a cette arrivée de puissance qui est un petit peu plus lissée et donc qui permet de ne pas trop se faire peur, de ne pas avoir un côté trop on-off, tout d'un coup, que pourraient avoir les machines italiennes et autrichiennes. Donc ça, là-dessus, c'est quand même assez sympa. Au niveau de la suspension, je trouve que le travail fait par les éléments all-in, c'est bien évidemment, encore une fois, au-dessus de tout soupçon. C'est vraiment, vraiment très, très efficace et surtout dans la première partie de la course, le premier tiers de la course de la suspension, c'est quand même très bien amorti. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Aussi, petite mention au shifter de cette Speed Triple 1200 qui fait très bien son office, que ce soit en up ou en down. Quand on le monte, il faut le verrouiller un petit peu. Ce n'est pas forcément aussi léger que ça pourrait l'être sur la Touano, mais ça s'enclenche très, très bien et ça fait un très, très bon travail. Concernant le freinage de la machine, on est sur des Brembo Stilema, donc forcément, au niveau de puissance, ça arrête. Ça, il n'y a aucun souci. Mais j'aurais tendance à dire qu'il faut un petit peu insister au niveau de la course. Ce n'est pas aussi immédiat que sur d'autres machines équipées de ce type d'équipement-là. Donc, juste gardez en tête que la course au début est peut-être un petit peu plus légère et après, on a toute la puissance de freinage qui arrive. Ça reste très maîtrisable et bien évidemment, les éléments Stilema de chez Brembo sont d'une efficacité terrifiante. Donc ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, on a ce châssis qui est assez enchanteur. Ce matin, c'est un peu compliqué de vous faire des belles, belles images parce qu'il y a beaucoup de circulation. Mais néanmoins, en termes d'émotion et de sensation, je peux vous garantir que cette Speed Triple, elle envoie sévèrement le bois. Allez, on va se faire une petite partie-ville sur cette Triumph Speed Triple 1200 RS pour parler un peu des aspects pratiques parce que franchement, cette machine n'en manque pas malgré ce qu'elle revendique comme pédigrée. Donc, bien évidemment, la première chose, c'est la position. cette dernière est assez commune aux roadsters sportifs. Donc, on a les jambes un petit peu repliées, les bras un petit peu vers l'avant. Mais je trouve que tout ça se fait très, très bien. Ça reste très civilisé, très anglais. C'est très gentleman dans l'esprit. Donc, on est plutôt bien vraiment par rapport à des roadsters comme la Tuono ou comme la Street Fighter. On est vraiment beaucoup mieux installés, je trouve. Et du coup, on a une position qui favorise les étapes un peu plus longues, qui favorise le confort sur la route. Donc, ça, c'est vraiment super top. Au niveau de l'ergonomie des boutons, on a des commodos qui sont assez chargés mais finalement assez faciles à utiliser. On a un petit joystick qui contrôle l'intégralité des fonctions, un bouton M pour choisir les modes de conduite directement sans avoir à se prendre la tête. Et tout ceci marche très, très bien. Au niveau des commandes, que ce soit embrayage ou freinage, on est sur quelque chose qui est un petit peu ferme. On n'est pas sur trop, trop de la douceur à tout prix. Mais ça passe très bien. C'est pas horrible. Il ne faut pas faire une séance de muscu à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt assez agréable. Je dirais juste un point, moi, qui m'a un peu embêté. Je ne sais pas si c'est ma machine ou si c'est toutes les 1200 RS en règle générale. C'est l'embrayage pour passer le point mort de la première au point mort. J'ai été incapable de le faire. J'ai toujours été obligé de descendre de la seconde au point mort car je n'arrivais juste pas à trouver le point mort de façon facile. Après, au niveau de la lisibilité des rétros, elle est plutôt bonne. Alors ça, je ne pense pas que ce soit les rétros d'origine de la Speed Triple 1200 RS. C'est des éléments qui ont installé GB Motors 94. N'hésitez pas à aller les voir si vous êtes en région parisienne parce que vraiment, ils ont un super showroom et ils vous accueillent comme des rois. Mais en tout cas, ici, la visibilité est très bonne sur ces rétros-là. Je n'ai pas de souci. Je n'aime pas trop ce type de rétros en règle générale mais je trouve que là, ils se font très bien avec la ligne de la machine. Concernant la conso de ce petit monstre anglais, on est aux alentours de 6,5 litres, 7,5 litres au cent. Ce qui est dans la moyenne de ce type d'engin est très correcte je trouve par rapport aux performances ahurissantes qu'elle délivre. En ce qui concerne la chauffe, elle chauffe un petit peu mais je trouve à des endroits stratégiques notamment au niveau des chevilles. Ça ne remonte pas trop au niveau des cuisses donc ça reste quand même relativement facile et agréable à gérer sans que ça devienne vraiment un calvaire même si vous êtes sur des étapes en ville où il fait un peu chaud. Finalement, concernant la partie du haut, j'ai eu une passagère avec moi ce week-end avec cette Speed Triple 1200 RS et si je peux au moins vous assurer une chose c'est qu'elle était beaucoup plus à l'aise dessus que sur la Tuono qui est peut-être l'un des exercices de style les plus horribles à faire en termes de passagers. Elle m'a dit que franchement en termes de position au niveau des genoux de confort de la selle c'était quand même beaucoup plus agréable donc si vous voulez emmener un passager ou une passagère avec vous pour des petites balades en Speed Triple et bien ça passe très très bien. Après, je le sais très bien cette machine on ne l'achète pas pour faire de la ville avec ce que vous voulez c'est de la grosse accélération et c'est ce qu'on va vous donner. Allez, on en antenne ! Sacrée expérience. Écoutez, non, cette Speed Triple je la trouve absolument dingue. Il y a quelques petits détails qui me chiffonnent un peu par rapport à ma Tuono au niveau de la sonorité au niveau de certains petits aspects mais force est de constater que l'expérience est juste incroyable. La machine est hyper séduisante elle a un moteur qui est ultra démonstratif elle est super agile la finition est magnifique c'est vraiment une machine extraordinaire. Mais vous savez dans la catégorie extraordinaire la bataille est rude et donc on va parler un petit peu de la concurrence. Je vais bien évidemment commencer par jouer à domicile Apriliatu Ono V4 Factory 175 chevaux 209 kg en ordre de marche un V4 démoniaque qui offre des sensations de conduite absolument incroyables. Le modèle 2021 offre une nouvelle ligne avec une optique acérée un écran TFT retravaillé un bras oscillant renforcé et une des expériences de conduite les plus viscérales qui existent. Elle coûte 19 399 euros et se positionne bien au-dessus de la Speed Triple en termes tarifaires mais en termes de concurrence et de sensation c'est vraiment l'une des meilleures. Et je suis totalement objectif c'est pas parce que j'en ai une d'accord ? Ensuite bien évidemment on passe à l'Autriche KTM Super Duke 1290 2021 180 chevaux 14,20 mètres de coupe dans un bicylindre d'enfoiré et surtout 189 kg à sec. Je pense qu'en termes d'arrachage de bras elle est encore au-dessus de la Tuono et de la Speed Triple elle offre des technologies à gogo et se négocie à 18 199 euros. Après vous savez à ce niveau de prix et de performance je pense pas vraiment qu'il y ait de bonne ou de mauvaise machine. Je pense qu'il s'agit avant tout d'un feeling d'une architecture moteur qui vous aide à avancer parce que quand vous avez le goût du wheeling le goût de la moto couchée parfois et bien vous ne trouvez pas la machine la marque qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas comme je le disais au contraire puisque moi j'ai réussi et je remercie Aprilia je chante Aprilia je danse Aprilia je ne suis qu'amour finalement. Mais quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour aimer à ce point-là cette moto ? Et bien je leur réponds que c'est ce goût ce goût prononcé finalement d'une accélération velue d'une expérience viscérale qui m'a aujourd'hui à aider à atteindre le point où j'en suis. Bref. Allez on passe à autre chose. Et finalement bah on va terminer avec la patronne puisque c'est vraiment elle l'atolière la Ducati Street Fighter V4S. Il s'agit ni plus ni moins du roadster le plus puissant de la planète qui explose même quelques machines hyper sportives d'il y a 4 ou 5 ans 208 chevaux 12,6 mètres kilos de couple dans un V4 qui fait vraiment peur Il est où ? Je sais qu'il est là. Et surtout 199 kg en ordre de marche soit exactement la même chose que cette machine pour 30 chevaux de plus. De la technologie à n'en plus finir mais une machine qui coûte plus de 23 000 euros. Par contre c'est vrai qu'à ce niveau là il n'y a rien qui puisse vous suivre sur la route clairement. En conclusion je dirais quand même que cette Speed Triple c'est une extraordinaire surprise. Moi qui ai possédé un modèle 2012 je ne m'attendais pas à une telle claque. J'ai toujours su que les machines de Inkley avaient une finition à tomber. Ça c'est pas nouveau. Par contre les sensations la virilité du moteur et le niveau de techno de la machine en font vraiment pour moi un choix indispensable pour qui se laisse séduire par ce type de bécane. Et je vous le dis je pose ça comme ça j'en aurais une un jour c'est sûr et certain. Elle ne m'a pas entendu la Touono là. Cet épisode de Quick Shifter est maintenant terminé. Encore une fois j'espère qu'il vous a plu. La communauté n'arrête pas de grandir ça me fait plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point s'il vous plaît je vous le demande n'hésitez pas à continuer à vous abonner à la chaîne si ce que vous voyez vous plaît c'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir mon boulot. On a encore développé la famille avec de nouvelles concessions de nouveaux partenariats donc vous n'avez pas fini d'entendre parler de Roadsters TV. La semaine prochaine on va essayer de se faire un essai peut-être un peu plus calme en termes de Watt mais avec des machines toujours bien sympas ne vous en faites pas de ce côté là. En attendant portez-vous bien Ciao ! !